Alors pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que je me fais souvent attaquer par des gens notamment d'extrême droite qui critiquent beaucoup ce que je fais, qui m'insultent aussi beaucoup et ces gens m'ont envoyé cette carte, une carte du QI en imaginant peut-être que je n'en parlerai pas, et bien non j'ai enquêté sur cette carte pour savoir si elle tenait la route ou pas vous allez voir l'émission, je vous demande juste une chose c'est de commenter sans insultes, sans haine, ça sert à rien et on en reparle après La carte du QI Je voudrais vous montrer cette carte qui circule pas mal sur internet en ce moment ils appellent ça une carte du QI donc il y a des gens même qui changent leur photo de profil sur les réseaux pour mettre ça Pour eux là, c'est les plus intelligents, c'est en Chine ? Ouais, c'est ce que cette carte elle raconte Après ça, c'est en Afrique que le QI est le plus bas Tout ça sont des pays sous-développés en voie de développement, c'est ça ? Donc en fait, ils sont bêtes ? Ils n'ont pas de QI, ils ne sont pas intelligents ? Que l'intelligence d'un homme puisse varier selon les conditions dans lesquelles on vit C'est plutôt du racisme, je crois Vous considérez ça comme racisme ? Ouais, clairement, évidemment Et le nord-africain, c'est comment ? Mon gars, le 85, ça veut dire quoi ? T'es dans la moyenne, Abel Alors d'où vient cette carte du QI ? Eh bien, de ce monsieur qui s'appelle Richard Lynn Professeur à l'université d'Ulster en Irlande du Nord Il disait aussi que les femmes avaient un QI inférieur aux hommes Et depuis, il a été licencié de son université Je suis complètement en désaccord avec ça Vous prenez deux gamins, un gamin d'Afrique et un gamin français-américain Je ne vois pas... Si on lui donne les mêmes chances à la base, c'est pas... Bien sûr, c'est ça, ils partent avec des chances différentes, c'est tout C'est une question d'éducation et d'environnement et de scolarisation Ce que nous disent chercheurs, c'est que si ces pays sont sous-développés C'est parce qu'à la base, les gens qui y habitent ont un QI inférieur Je ne suis pas certaine qu'ils aient un QI inférieur Je pense que les conditions sociales influent sur, effectivement, le développement en général Y compris celui de l'intelligence Génétiquement, un chinois serait plus intelligent qu'un français et qu'un africain, par exemple Bien sûr C'est pas récent Au 19ème siècle, c'est ce que les catholiques français et ce que la chrétientie européenne pensaient Qu'on était supérieur aux autres Et c'est pour ça que ça a déclenché le colonialisme Alors cette carte, c'est sûr, sur internet, elle est utilisée par des gens qui ont clairement une idéologie raciste Maintenant, ça ne veut pas dire que la carte scientifiquement est fausse Et pour le savoir, je vous propose d'aller rencontrer quelqu'un qui a vraiment étudié le sujet Et me voici avec Franck Ramut, chercheur au CNRS en sciences cognitives et qui a beaucoup travaillé sur le QI Est-ce que cette carte, c'est le résultat d'une enquête mondiale faite dans tous les pays sur le QI ? Non, il n'y a pas eu d'enquête mondiale systématique Il y a des données qui ont été collectées séparément dans chaque pays Parfois avec des tests très différents Et puis il y a des gens qui ont essayé de compiler toutes les données disponibles dans tous les pays Et donc ça donne des résultats qui ne sont pas forcément comparables Il y a des problèmes de représentativité Par exemple, on voit sur cette carte que la Chine a un des meilleurs scores mondiaux Et la couleur est appliquée sur tout le territoire de la Chine Mais en vérité, ces scores de QI, ils ont été mesurés essentiellement à Pékin, à Shanghai et à Hong Kong Donc ce n'est pas du tout représentatif de la Chine Et s'ils avaient fait les mêmes mesures dans la Chine beaucoup plus rurale Ils n'auraient pas obtenu les mêmes scores Malgré toutes ces incertitudes, cette carte nous dit quand même quelque chose Qui est que tous les pays du monde ne sont pas égaux Et qu'effectivement, il y a des pays où la population a atteint un niveau de développement intellectuel Un peu plus élevé que les autres Qu'est-ce qui est inné ou acquis dans ce patrimoine, dans ces tests de QI ? Ce qu'on peut dire, c'est que les différences d'environnement connues Entre ces différents pays, entre ces différentes populations Elles sont massives Donc par exemple, il suffit de regarder la carte des taux de scolarisation Qui se superpose très bien à la carte des QI Finalement, entre ces trois facteurs Éducation, nutrition et exposition aux maladies On a là des facteurs explicatifs massifs Des différences de niveau intellectuel entre les pays Et donc après, la question c'est Est-ce qu'il reste quelque chose à expliquer finalement ? Est-ce qu'on arrive à tout expliquer, toutes les différences d'intelligence Avec ces facteurs environnementaux ? Ou pas ? Est-ce qu'il reste des petites différences Qui pourraient être potentiellement expliquées par des différences génétiques ? Avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous faire écouter une discussion Que j'ai eue avec une autre chercheuse à Londres Par Skype Qui est un peu plus virulente que Franck Raff Cette carte n'a été validée par aucune revue scientifique sérieuse En aucun cas Elle a été faite pour propager une vision raciste du monde Le racisme et le suprémacisme blanc reviennent en force aujourd'hui Ces idéologies se tournent toujours vers la science pour se légitimer Parce que la science est censée être objective Et s'ils font croire à une sorte de validation scientifique de leur racisme Ils pensent qu'ils pourront convaincre les gens qu'il ne s'agit pas de xénophobie Et que leurs idées ont une base intellectuelle Et des gens font ça depuis des siècles C'est pourquoi les gens ont fait ça Comment vous l'interprétez vous cette carte ? Voilà je vois un profil Comme ça vous voyez un profil ? Voilà le nez, la bouche, le menton, les cheveux Un dragon, du feu Même si c'est bleu La bouche d'un dragon Et vous me la montrez comme ça Je vois les formes, je vois rien d'autre C'est très poétique comme façon de boire en fait C'est bien ça m'a fait partir ailleurs Merci beaucoup Au revoir Un dragon ! Sous-titres par Jérémy Diaz